Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. la question, c'est de trouver cet équilibre entre l'intention de faire une peinture, cette espèce de chaos à la fois organique de ce à quoi je fais allusion ici, c'est-à-dire la nature, le rivage, le contact de l'eau, de la terre et du ciel, et mon chaos intérieur, mon ressenti. La peinture, elle doit être ce lieu de rencontre, donc quelque chose qui est par essence indéfinissable, ou en tout cas, d'une certaine façon, incontrôlable. La peinture est une chose totalement conceptuelle. Quel est le rapport entre la peinture et la réalité d'un paysage ? Il n'y a aucun rapport. Un paysage est en trois dimensions, ça a une profondeur, ça n'a pas de limite dans l'espace. Une peinture, ça a une limite, qui est son format, et c'est en deux dimensions. Donc ça n'a rien à voir avec le réel. C'est évidemment autre chose. Et précisément, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive, c'est cette espèce d'étrange magie de la peinture qui fait qu'on fait surgir quelque chose, et que quelque chose peut, lorsque ça fonctionne, devenir assez fascinant. Lorsque je peins dehors, dans un paysage que j'ai choisi de peindre, je me rends compte que j'utilise la peinture pour faire un paysage. J'essaye de capter ce que j'ai sous les yeux, presque en m'effaçant. Je n'ai même pas l'intention de faire quelque chose, plus l'impression, le sentiment de me laisser imprégner par l'univers de lumière, de forme, de couleur, mais aussi de son, d'odeur, être là, être dans la nature. Alors que lorsque j'emporte ces petites toiles dans l'atelier, c'est comme si j'utilisais le paysage pour faire de la peinture. Donc il y a un renversement du fonctionnement même de ce travail, et dans l'atelier, les formats d'interprétation, qui peuvent être de différentes tailles, l'objet, c'est de faire une peinture, pour que ce soit un objet pictural, un ensemble de couleurs, un ensemble de gestes, un ensemble de tracés, un ensemble de formes et de matières qui soit proprement de la peinture, un objet de peinture, qui doit être autonome, puisque de toute façon, comme on n'a pas le paysage sous les yeux, il ne s'agit pas de, évidemment, ce serait absurde d'être dans juste une vérification de la ressemblance avec un paysage, c'est absolument pas mon propos. Mon propos n'est pas du tout de dire « Ah oui, on est bien là, on reconnaît que c'est tel rocher, telle falaise, tel paysage précis. » Pas du tout, il s'agit de donner à voir de la peinture. Ça reste une sorte d'interrogation permanente, la peinture. C'est pour ça que c'est fascinant. C'est à la fois un objet très concret et un objet qui déclenche notre émotion, notre sensibilité, notre réflexion. C'est formidable quand même. C'est formidable. C'est formidable quand même. Merci. Merci.